Donc là, on est devant les locaux de l'atelier BNP Paris Baribas Group pour l'interview avec Dominique Piotet. Donc on va sonner. Hello, bonjour Simon, ça va ? On fait un petit reportage là. Bonjour, salut Mathieu, ça va ? Salut, et toi ? Très bien. On est arrivés dans les locaux. Bonjour Dominique, ça va ? Bonjour, oui, ça va et toi ? Bon, qu'est-ce que tu penses de l'offre Yes.l, Digitrag et plus globalement de toute cette tendance actuelle qui est en train de se passer autour de l'identité numérique, être propriétaire de son nom sur la toile ? Rien. Rien du tout ? Non, si, si, je pense que c'est super important de maîtriser son identité numérique. Pas forcément d'être propriétaire, mais en tout cas de la maîtriser. d'être capable de décider d'être anonyme sur certains sites et pas du tout anonyme sur d'autres, d'être capable d'avoir éventuellement une multitude de profils, d'être capable de gérer ce que moi j'appelle la schizophrénie numérique. Qu'il y a quelque chose de fondamental quand on veut rester libre sur ces sites qui ont tellement de données sur nous qu'ils peuvent tout savoir de nous. Exactement. Donc ça, je crois que c'est important. Je pense que tout ce qui peut contribuer à gérer ma schizophrénie numérique, donc ma liberté, est une bonne chose. En même temps, je pense que ça devient un peu dingue de gérer, enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, ma vie est un enfer. Raconte-nous, pourquoi un enfer ? Comment vous gérez vos différents login passwords ? Déjà, comment vous vous en souvenez ? Non, voilà. Alors moi, il y a plein de systèmes, genre magiques, qui vous permettent ça. J'en ai quand même 450. En fait, j'ai une grosse pochette. D'accord. Où est cette pochette, Dominique ? Où est cette pochette ? Où est cette pochette ? Je ne vous le dirai pas. Et dans cette pochette, il y a des post-it avec tous les trucs où je me suis inscrit. Sauf que les post-it, ça se décolle. Ma vie est un enfer. Voilà. Donc, mon grand rêve, c'est d'avoir le coffre-fort magique. Non, je sais qu'il y a des tas de solutions qui existent. Qui me permettent de gérer tout ça. Surtout, de me souvenir de mes noms. Je m'appelle comment ? Je m'appelle comment sur Skype ? Je m'appelle comment sur... Donc voilà, je pense que Pointelle, c'est une bonne solution pour répondre à ça. Oui, ça me plaît bien. Bon. Merci, Dominique. De rien, Vincent. Donc voilà, on est de retour chez Anthony. Anthony, how are you ? Good. Thank you so much for the t-shirt. You're welcome, man. Tell me on video. Yeah. Do you want to see him ? So, we are back to Anthony, and for the new t-shirts for Travelling Geeks now. So, let's see these t-shirts. Hey, Vincent, have a look at the t-shirts. Yeah, let's look at them. Wow, great. Very good. Can you try one ? Yeah. Just let me see my side. Can you show us one t-shirt ? Yeah, yeah. It's a... It's a... It's a mask miniature. So, this is the front porch. With the name. Yeah, with the name of the vloggers. Yeah. Okay, cool. Cool, cool, very cool. And the back. Yeah, it's great. Excellent. So, here we are going to go to 855 Eyes, where we turn the film of our next publication. And that's where we are currently shooting, it's a very, very nice house. And that's the garden of the house. Hi guys. Hey, what's up ? How are you doing ? Behind the scenes. How are you ? How is it going ? Good. Awesome. Awesome ? Okay, cool. So, that's how a crew shooting our Barack movie. On arrive dans la salle de bain avec l'équipe qui se prépare à filmer. On a filmé. I don't know. On a filmé. On a filmé. On a filmé. On a filmé or something. But they really found it on it. And because it also worked. Donc là, dernier jour, dernier rendez-vous de ce trip aux Etats-Unis, avec Genesys, avec le CEO de Genesys, qui est une filiale de Alcatel-Lucent, donc dernier rendez-vous dans un très très beau bâtiment, le place du plat. Donc là, on est dans les bureaux de Genesys. On peut mettre un appointment, avec Free, ou avec Nicolas. Là, on vient d'arriver chez Davy. Davy, donc Rio de Janeiro. On attend le making-of du baraque. On attend le making-of du movie. On veut le voir. Voilà, pas mal. Samedi matin, je ne sais plus quoi, 20 juin je crois, il est 8h30 du matin, 8h21, et regardez-moi ce soleil, regardez-moi cette rue, comment elle est belle. Regardez-moi le patron, comme il est frais. On a 21 minutes de retard sur l'emploi du temps, parce qu'on devait partir à 8h. Mais on y va. D'ailleurs, Michel, où est-ce qu'on va ? On va à Pantreyes. Quezaco ? C'est un parc national, qui est assez réputé parce qu'il y a des baleines à certaines périodes de l'année. Mais on ne va pas au nord de Pantreyes, on va au sud pour une marche le long des côtes, qui va nous amener voir des lacs et des cascades au bord de mer. Et si on a beaucoup de chance, peut-être une baleine, on verra. Une baleine, on fera tous un vœu, comme le dit de la tradition. Donc on est parti, suite au prochain épisode, à tout de suite. Comment ça va Vincent ? Fraîchement, mais ça va. Voilà, on vient de faire à peu près 40 minutes de marche. Ouais. Et on va aller jusque là. Voilà, donc là, on vient d'arriver à une première étape qui est le lac. Le lac. Le lac. Et c'est plutôt très sympa. Qu'un autre pas. Voilà l'arrivée de Daniel et Vincent. Ouais, c'est breathtaking ! Vous en pensez quoi ?